Je cours puisqu'il le faut, pour que mon cœur batte de plus en plus vite, de plus en plus fort. Je cours pour sentir ce pouls sur mes tempes, mon souffle au cœur qui sort de ma bouche, mes muscles qui se tendent et se réchauffent, mes pieds qui apprivoisent le sol. Je ne tomberai plus, j'irai jusqu'au bout. Alors Nina Garry, elle a tout juste 18 ans et c'est une jeune femme en construction. C'est une jeune femme en construction avec une particularité, c'est qu'elle a une diversité de ses origines et un poids de l'histoire qui devient à ce moment-là de sa construction assez lourd. Son père est d'origine sénégambienne, qui est un pays musulman, et sa mère est d'origine yiddish, polonaise. Sa maman a été cachée pendant la guerre puisqu'elle est née en 1940 et elle vit également avec son grand-père qui lui est revenu des camps et qui lui parle avec un petit accent yiddish, qui lui parle en hébreu. Elle vit dans un environnement tout à fait harmonieux, mais comme elle est à cet âge-là, elle va vouloir sortir de chez elle, fréquenter les gens de la fac, fréquenter aussi des hommes, se construire en tant que femme. Mais elle s'aperçoit bien vite qu'on lui renvoie une image qui n'est jamais tout à fait elle-même. Donc un jour, sa meilleure amie va l'emmener à un entraînement d'athlétisme, elle va se prendre au jeu, elle va se mettre à courir, et se mettre à courir pour finalement se trouver. C'est un roman d'apprentissage, une quête vers soi-même, tirer des leçons de l'histoire, donc à la fois de la grande histoire, mais aussi de la petite histoire. C'est pour ça que j'ai choisi ce titre, « Les grandes et les petites choses ». C'est-à-dire qu'à la fois, il y a une histoire contemporaine, une grande histoire avec des guerres, la colonisation, l'esclavage, et puis il y a cette jeune femme avec sa petite histoire qui va essayer d'écrire son propre récit dans tout ce qui la compose. Et c'est exactement la recherche de sa place dans le monde, et notamment aujourd'hui, moi je voulais essayer de faire quelque chose d'assez positif, parce qu'on vit dans une société qu'on ressent de plus en plus cloisonnée, où on peut avoir très facilement un pied ici, un pied ailleurs. Et justement, j'ai choisi cette course et le physique pour que cette jeune femme se retrouve dans sa chair, dans son sang, dans son ADN, dans son souffle, dans son cœur qui bat, qu'elle puisse se construire de manière solide. Et c'est comme un petit message aussi à nos générations plus jeunes, une responsabilité d'auteur, de transmettre quelque chose de positif, se dire qu'on n'a pas forcément besoin de choisir des camps, mais déjà se trouver soi-même, c'est quelque chose de fondamental. Moi j'avais un besoin de justice très 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 fort, alors peut-être par rapport à mon histoire, l'histoire de Nina Garry, mais un besoin de justice par rapport à soi-même, et la question de l'identité. J'ai voulu vraiment la dessiner à travers ce que Édouard Glissant appelait la créolisation, la créolisation d'aller vers l'autre pour mieux se trouver. Et c'est ce que mes parents m'ont légué aussi comme héritage, c'est-à-dire qu'ils sont complètement, on pourrait dire antinomiques, mais finalement il y a l'amour qui les rapproche, et voilà, j'ai voulu parler de ça. Alors effectivement, Nina Garry et mon histoire sont assez proches. Alors j'ai fait parler personne pour avoir des renseignements sur les choses, c'est juste une petite musique que j'avais depuis l'enfance, d'une harmonie entre le yiddish, l'hébreu, les Corée de mon père, le Coran, j'ai vécu en Touraine, donc dans un milieu assez favorisé, enfin pas favorisé, mais un milieu social moyen. Mais après, c'est vrai qu'arrivée à l'âge adulte, j'ai eu vite fait de m'apercevoir que les gens avaient un regard qui était à chaque fois faussé sur ma personne. Et j'ai voulu à la fois rendre hommage à mes parents, mes grands-parents, à l'histoire de la France, mais aussi à raconter pour tous les enfants, tous les adultes même qui sont mélangés, qu'on pouvait y arriver, qu'il n'y avait pas de honte à être mélangé, pas de honte à appartenir à, entre guillemets, deux camps, pas de honte à ne pas choisir entre son père et sa mère. Sur l'influence de Romain Garry, oui, j'ai choisi le nom de Nina Garry parce que c'est mon nom de comédienne. Donc il y avait ce clin d'œil pour dire que, finalement, quand j'écrivais, j'étais la réalisatrice de cette comédienne qui est Nina Garry, donc la réalisatrice de moi-même. Et puis, j'ai choisi ce nom par hasard. Alors il n'y a pas de hasard, tout ça. J'ai fait des recherches à un moment donné pour dire « mais j'ai choisi ce nom, mais est-ce que Nina Garry a existé ? » Et je me suis rendue compte qu'effectivement, oui. J'ai regardé la bio de Romain Garry, je n'ai rien trouvé. Sur la bio de Jane Seberg, j'ai vu qu'elle avait accouché d'un bébé qui a vécu trois jours, qui s'appelait Nina. Jane Seberg était séparée de Romain Garry. Elle a eu une relation avec un membre des Black Panthers. Ça a défrayé la chronique. Elle s'en est prise plein, comme il faut. Et lorsque la petite est morte, Romain Garry l'a reconnue. Et elle a montré à la presse cet enfant, Nina Garry, qui était blanche. Quand j'ai appris cette histoire-là, c'était bien après avoir appris ce nom, je me suis dit « je vais le garder ». Parce que finalement, c'est tout ce que j'ai envie de raconter. Sur les questions de couleur, d'identité, d'origine yiddish, de passer aussi à une forte présence des études, du juridique, de la politique. Moi, j'ai travaillé dix ans dans des cabinets politiques. Et donc voilà, c'est aussi un hommage. Et j'espère avoir eu les petits tons d'humour un peu dans cette lignée que Romain Garry employait pour parler des grandes choses avec un humour yiddish, finalement. J'ai choisi ce titre-là parce que c'est une expression « les grandes et les petites choses » qui est revenue souvent au cours de mon enfant. C'est une expression qu'utilise mon père. Et j'ai voulu rendre hommage vraiment à mon père qui, pour moi, est parti d'un village au Sénégal, au fin fond de la Brousse, où il n'y avait rien, pas de livres, rien. Et tout seul, je sais qu'il a travaillé dur pour arriver jusqu'en Europe. Et il est arrivé à Bordeaux. Et je suis ravie de faire cette interview pour la librairie de Bordeaux. Je suis née moi-même dans une librairie tourangelle et je voulais rendre hommage aussi à travers ce livre au libraire. Je me blottis dans ses bras. Je n'ai plus rien à expliquer. Nous sommes au début d'une histoire vraie. Le noir me mène au blanc. La paix me mène à l'amour. Ma judéité me mène à l'islam. Désormais, je cours vers l'essentiel. Lui. La paix me mène à l'islam.